Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Non, Adel Dao. Il a fait un peu une ruffinade pas contrôlée, quoi. Donc, ça a été repris évidemment par le point de l'algebra. Donc, il a été invité sur France Info, il a parlé de plusieurs trucs, etc. Et notamment, il a été interrogé sur la question du changement de genre. On va regarder la séquence et puis on va débriefer après. Regardons la séquence d'abord. Et puis, Podemos a pris une claque aux élections locales. 3% des voix seulement. Certains électeurs ont semble-t-il considéré que Podemos, qui gouverne avec les socialistes, avait mis en place des lois trop clivantes. Comme par exemple la loi qui permet de changer librement de genre à 16 ans sans l'accord des parents. Ça déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter sur la question du journaliste ? Le journaliste qui dit frontalement un mensonge. Je veux dire, Podemos n'a pas pris une claque électorale à cause de la loi sur la liberté de genre, etc. Ce n'est pas le cas. Podemos a pris une claque électorale parce qu'ils sont un peu trop compromis avec le psoé. Enfin bref. Donc, les raisons derrière la claque électorale de Podemos, c'est absolument pas les trans. Mais du coup, le mec, il dit, Podemos, ils ont pris une claque électorale à cause des trans. Vous en pensez de quoi ? Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est trop ? C'est vraiment le journaliste, déjà, tant un piège, mais un piège, mais gros comme un camion. Je veux dire, normalement, tu vois que c'est un piège, normalement, mais le piège était gros comme un camion. Mais le piège doit quand même être souligné. Parce que l'orientation de la question, et c'est ça, il fonce dedans après, mais bref, on va voir. Mais je trouve que l'orientation de la question, déjà, dit beaucoup, en fait, des angoisses aussi qu'on peut avoir vis-à-vis des reculs, des revendications LGBT. Ruffin aurait dû le reprendre. Oui, mais Ruffin n'a pu le reprendre parce que, est-ce qu'il a les datas sur Podemos ? S'il n'a pas les datas sur Podemos et qu'il n'a pas les datas sur les trans, comment il peut le reprendre ? Mais par contre, il y a une méfiance à avoir. Je veux dire, c'est un journaliste, il commence à te lancer une question orientée avec une analyse qui est invérifiable. Tu ne rentres pas dedans, quoi. Est-ce que vous feriez la même chose en France ? Je vous l'ai dit que, pour moi, le cœur du sujet, c'est le travail. Et lui, en plus, parce que Ruffin, en plus, en ce moment, il est en mode, je suis social et démocrate. Il essaie un petit peu aussi de ne pas de lisser son image, mais en tout cas de se rendre un petit peu plus écoutable. Parce qu'il se rend compte qu'à force d'être le Ruffin qui gueule, on l'écoute moins sur d'autres questions, etc. Il se rend moins invitable, etc. Donc, évidemment que le journaliste le piège sur le bon truc. Le journaliste est en mode, ah, toi qui veux lisser ton image et être un peu plus consensuel, etc., alors les trans. Parce que Podemos, ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait, les trans. Donc, il y a ce truc-là de, le journaliste tape juste dans, à la fois, la stratégie qui essaie de se donner Ruffin en ce moment, et dans un angle mort qui ne sera pas détecté. Et bref, c'est une manipulation très habile, je trouve. Mais qui se voit comme un éléphant au milieu du nez, quoi. Oui, c'est le partage des richesses, c'est la démocratie. Ce n'est pas les lois de société. Je pense qu'on a une société qui est profondément fracturée en France, et que les résultats des dernières élections, ils ne sont pas le fruit du hasard. Parce que, quelque part, le truc social-sociétal, c'est le journaliste qui lui a foutu dans la bouche. C'est que Ruffin, qui est face à ce truc-là, il est en mode, moi, c'est le travail, etc., pour moi, c'est avant tout la question sociale, etc., et commence à partir là-dessus. Et le journaliste qui le baisse en disant, ce n'est pas les questions de société, les questions sociétales, c'est vrai que ce n'est pas votre truc, vous, c'est vraiment le travail, les vrais ouvriers, ce n'est pas le sociétal. Déjà, voilà, ça ne veut rien dire, les lois de société. La réforme de la retraite, c'est une lois de société, ça change beaucoup, beaucoup la société. Enfin, bref. Mais vous voyez la fourberie du journaliste aussi en face, déjà. Parce qu'on a une société qui est profondément fracturée en France, et que les résultats des... J'en ai savé les angles morts de Ruffin, mais bien sûr qu'ils le savent. Et c'est aussi son problème de Ruffin de ne pas se prémunir contre ses propres angles morts. Ils essaient de le rousseliser, je suis totalement d'accord. Les dernières élections, elles ne sont pas le fruit du hasard. Il y a un bloc libéral, central, qui s'effrite dans la durée. Du coup, Ruffin répond sur l'analyse classique, FI, NUPES, des trois blocs. Et c'est aussi là aussi qu'on voit un petit peu à quel point il n'était pas préparé à cette question. Et que surtout, il n'est pas outillé pour ce genre de manipulation-là. C'est que direct, en fait, il revient sur son truc de les trois blocs, etc. Il revient sur du confort. Il y a un bloc d'extrême droite, il y a un bloc de gauche. Dans ce climat-là de tension, d'épuisement des esprits, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'apaisement. Il faut de la stabilité. C'est le taf du journaliste de vouloir le challenger si sa réponse est qu'il y a ta. Non, parce que là, ce n'est pas le taf du journaliste de mentir. Évidemment. Techniquement, le journaliste dira « je n'ai pas menti » quand j'ai dit que certains électeurs trouvaient que… etc. Mais objectivement, ce que le journaliste sous-entend, c'est un mensonge. Donc, challenger, oui, mais à quel prix ? Rappel, All Journalists, Art Bastard, c'est ça ? Ajab ? On peut aller là-dessus ? Enfin bref. Militer. Il faut reconstruire des ponts, réparer les fractures et ne pas les creuser davantage. Donc, je pense que dans ce cadre-là, on ne devra pas faire tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on souhaite, tout ce qui est peut-être même bon en soi, mais il faudra chercher les chemins qui permettent de réconcilier la société. Pas de loi qui fracture la société, ça veut dire par exemple pas de GPA, pas de loi sur le genre ? Je ne suis pas favorable à… Et là, il a fait le lien entre la GPA et les questions sur le genre. Vous voyez à quel point le journaliste est retort, mais aussi que Ruffin, comme il n'y connaît rien, il rentre entièrement là-dedans et il n'a pas de red flag qui se met dans sa tête à ce moment-là. Parce que le mec, il parle de la GPA. La GPA, ça a été l'épouvantail de la manif pour tous pendant toute la loi, tous les débats sur la La Taubira. Parce que… Donc, il y avait le truc de… Parce que dans les promesses de Hollande, il y avait le mariage pour tous, l'adoption et la PMA. Comme Hollande a laissé bouillir la manif pour tous pour avoir une excuse. En fait, parce que le but d'Hollande, c'était quoi ? C'était de continuer de passer pour quelqu'un de gauche pendant encore un an, de faire traîner le dossier le plus longtemps possible pour avoir encore son aura de personnes de gauche en disant « Mais nous, on fait le mariage pour tous, on pense aux minorités, les LGBT ! » Bref. Donc, dès les premières rounds de négociations, le mouvement LGBT savait que la PMA serait morte. Et d'ailleurs, ça a été une immense fracture dans le mouvement LGBT. Les lesbiennes qu'en ont voulu énormément à leurs représentants, et notamment aux gays, qui étaient les interlocuteurs privilégiés du ministère, d'avoir laissé tomber la PMA hyper rapidement dans les rounds de négociations. C'était le truc qui était censé sauter. Mais l'argument pour lequel c'est sauté, l'argument qu'avait le gouvernement pour dire « Ah, la PMA, c'est trop, on va faire sauter ça, etc. » C'était parce que derrière la manif pour tous avait eu le temps de se structurer et de mettre un point d'équivalence entre PMA et GPA. Sachant que la GPA n'a jamais fait consensus dans le mouvement LGBT. Parce que pourquoi dans le mouvement LGBT, il y a des féministes, tout simplement, et qu'il y a des critiques. Il y a des antiracistes, il y en a quelques-uns, je crois. Il y a des critiques légitimes sur la GPA, sur l'aspect de la marchandisation du corps, sur l'exploitation possible aussi que ça entraîne des pays du Sud. D'ailleurs, l'exploitation que, de fait, ça entraîne des pays du Sud puisque les GPA sont possibles à l'étranger et que du coup, tu vas aller chercher une GPA, je ne sais pas, aux Philippines, en Thaïlande, etc. Chez une pauvre états-unienne, etc. Donc, oui, ou à l'Est, etc. Enfin bref, tu vas aller le chercher là où il y a des meufs en besoin. Donc bref, tout ça pour dire que la GPA n'a jamais fait consensus dans le mouvement LGBT. Et d'ailleurs, encore une frustration des lesbiennes vis-à-vis des gays, c'était que dès que les lesbiennes parlaient de la PMA, les gays faisaient chier avec la GPA. Parce que la PMA, ça faisait consensus, mais la GPA, les gays, ils étaient en mode, et nous, et la GPA, etc., dès que ça parlait de PMA. Donc, tu avais déjà une tension qui existait au sein du mouvement que le gouvernement a exploité en disant, mais regardez la manif pour tous, ils disent GPA, PMA, les gens ne vont jamais accepter ça. Et ça a été l'argument du gouvernement pour abandonner la promesse de la PMA. Il faut avoir quand même ça en tête, en fait. parce que, du coup, l'argument de la manif pour tous, GPA, PMA, sachant qu'encore une fois, la GPA n'a jamais fait consensus dans le mouvement LGBT et qu'il y a toujours eu des critiques dans le mouvement LGBT contre la GPA, et que ça n'a, voilà, même dans aucun programme, à ma connaissance, ne propose la GPA, même une GPA éthique. Elle finit par passer, la PMA, elle est passée sous Macron avec une loi bioéthique et non pas une loi permettant aussi d'adapter l'affiliation. C'est passé un peu au rabais par Macron, et un peu à reculons, enfin bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Mais du coup, argument de l'MPT repris par des gays Twitter, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, parce que l'argument de l'MPT repris par tout, parce que ça a été repris par le gouvernement. Et donc, quand ce journaliste dit la GPA, le changement de genre, il prend la GPA, qui est l'épouvantail numéro un, qui est l'épouvantail majoritaire et qui ne fait pas consensus, et le changement de genre, qui, pour le coup, est le nouvel épouvantail, bien évidemment, mais tout comme l'APMA, à l'époque, était aussi un épouvantail, de l'APMA sans père, etc., ça a toujours été un épouvantail. Mais c'était l'équivalence entre GPA et PMA qui permettait d'organiser le doute entre les deux. Mais bref. Donc, il dit GPA et changement de genre. Changement de genre, ça fait consensus partout. Partout, ça fait consensus. Dans tout le mouvement LGBT, je veux dire, toutes les assos LGBT généralistes ont une revendication pour le changement de genre sur simple demande, auprès d'un officier d'État civil, etc., déjudiciarisé, etc. C'est une revendication qui fait consensus. Sauf que comme il met à côté de la GPA, il fait pareil que ce qu'avait fait la manif pour tous et ce qu'avait fait le gouvernement Hollande. C'est les mettre sur le même plan pour, en utilisant l'absence de crédibilité de l'une, associer une absence de crédibilité à l'autre. Du coup, il utilise l'absence de crédibilité de la revendication de la GPA pour sous-entendre l'absence de crédibilité et de la revendication du changement de genre libre et gratuit pour les personnes trans. Donc c'est ça. C'est que, du coup, ce journaliste-là, objectivement, est en train de dérouler la propagande de la manif pour tous. Et c'est vous dire à quel point Hollande est criminel là-dessus. C'est que Hollande en laisse entraîner le dossier mariage pour tous en utilisant les arguments de la manif pour tous pour trahir une de ses promesses, etc., et pour être sûr qu'il y aurait un consensus, pour être sûr qu'il y aurait un consensus social pour sa loi, mais qu'il y aurait quand même des catho-extrémistes contre qui se placer et contre qui apparaître comme plus de gauche. C'est là où Hollande a été extrêmement criminel, en fait. C'est qu'il a permis, du coup, à ce genre d'argument de continuer de fleurir et de continuer de s'imposer. Et du coup, c'est ce qui arrive à ce journaliste qui fait exactement la même strate. C'est naïf de ma part de penser que le journaliste a juste le discours dominant confus sur les sujets LGBT. C'est un journaliste, il est censé savoir, c'est un crime de non-pensée. Je suis désolé, c'est que, à un moment, tu ne peux pas revendiquer de faire un métier où c'est la vérité, les sources, etc. Et après, dire que tu es confus par le discours ambiant, je pense que c'est son travail. S'il le fait mal, c'est sa faute. Personnellement, elle... Et s'il le fait pas mal, c'est qu'il a une... C'est qu'il sous-entend... Encore une fois, il sous-entend que Podemos a perdu à cause des LGBT. C'est hyper grave, quoi. Mais c'est ça, c'est... De lois sur le genre. Je ne suis pas favorable, personnellement, à la GPA. Mais je pense que ce n'est pas ça qu'on doit placer au cœur de notre projet. C'est clair. C'est clair. Maintenant, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on doit pouvoir avancer. Il faut avancer avec précaution. Il faut avancer avec sagesse. Il faut avancer avec tendresse. Évidemment, Ruffin, GPA, changement de genre, etc. Du coup, il répond dans le vide. Il est en mode « Oui, la GPA, je sais qu'on est contre. La GPA, non. Mais il faut avancer avec sagesse, etc. » Il ne sait pas de quoi il parle. Avancer avec sagesse, de quoi, comment... Évidemment, ce n'est pas son sujet de prédilection. Donc, forcément, il dit un truc un peu basique de « Ah, il faut avancer avec sagesse, on ne sait pas, il ne faut pas brusquer les gens, etc. » parce qu'il se dit que c'est le truc qui fait bien de dire. Mais du coup, il y a le piège, il rentre dedans et parce qu'il utilise un petit peu trop l'argument de la spécialisation des luttes pour ne pas s'intéresser aux autres trucs, du coup, ça fait cette séquence désastreuse. Il faut qu'on va avancer avec compréhension des oppositions. Ça veut dire que si vous étiez au pouvoir, vous ne feriez pas la loi sur la fin de vie ? Si. Si, celle-là, si. En tout cas, ouvrir la réflexion sur la loi sur la fin de vie, écouter les avis des Français, demander ce qu'ils en pensent, comment ils vivent la fin de vie de leurs parents, comment ils appréhendent leur propre fin de vie, est-ce qu'il y a des choses à aménager dessus ? Bien sûr que si. Il faut aboutir à quelque chose. Oui, bien sûr, pour aboutir avec quelque chose à la fin, mais je pense qu'il y a des tas de sujets sur lesquels on peut chercher, vous voyez là, Emmanuel Macron fait des lois qui reposent sur un tiers ou un quart des Français. Non, il faut chercher les deux tiers ou les trois quarts défoncés. Donc bref, donc séquence un peu désastreuse. Évidemment, tout le monde lui est tombé dessus. Il n'y a pas de consensus sur les trans, mais pour les vieux, on est tous d'accord. Mais en fait, c'est ça, c'est que bon, ça mélange tout, le journaliste mélange tout. Ruffin est incapable même d'identifier le piège. Parce qu'en fait, il y a aussi ça, c'est que je pense que derrière sa séquence, ça, il balbutie énormément parce qu'il sent que le journaliste l'amène quelque part, mais il ne maîtrise pas les sujets sur lesquels il l'amène. Du coup, il en revient à des trucs un peu basiques, etc. Il s'en mêle les pinceaux, etc. Donc, il y a aussi ce truc-là de oui, t'inquiète, je vais lire son trade ou il dit ne vous inquiétez pas, je vais faire toute la séquence, ne vous en faites pas. Je finis juste sur cette séquence-là, sur mon analyse de cette séquence. Il n'est pas bon, Ruffin, côté interview and co. Mais en fait, c'est que, alors, encore une fois, je ne sais pas comment travaille François Ruffin et ses équipes, etc. Mais c'est beaucoup le sentiment que j'ai quand il est interviewé dans des médias, c'est qu'il n'a pas des red flags qui, c'est genre parfois, quand un journaliste interview Mélenchon et qu'il y a un red flag qui se dresse parce qu'il sent que le journaliste veut l'amener quelque part, il dit je sais ce que vous êtes en train de me faire faire. Il y a un peu ce truc-là de tu vois que le red flag il s'allume et que même si parfois il peut répondre maladroitement, etc. Tu as vu le red flag chez Mélenchon parce que tu as vu le truc de je me méfise Ruffin n'identifie pas les points de discours de la droite et les points de rhétorique de la droite et de l'extrême droite. En tout cas, je pense, peut-être, j'ai envie de dire, hors de ses sujets de prédilection sur le travail, sur l'emploi, etc. Je ne sais pas. Mais, très bonne imitation et j'ai fait le truc de... j'ai fait le Mélenchon avec le petit doigt. Il sait que les journalistes sont des amis politiques du coup il vient me préparer pour son combat. Ce n'est pas le cas de Ruffin qui veut apparaître beaucoup plus. En fait, c'est ça. Mais du coup, ça fait que je pense que Ruffin ne se forme pas... Déjà, il ne se forme pas assez sur les questions LGBT, etc. Bien évidemment, ça, c'est clair et net. Et de toute façon, je dis toujours qu'il faut toujours plus de formation sur ce sujet-là et tout. Mais je pense même qu'il ne se forme pas sur les rhétoriques et l'évolution des rhétoriques de droite et l'évolution des rhétoriques conservatrices, justement. Et du coup, ça fait qu'il ne peut pas avoir ce genre de red flag. Et ça fait que dans beaucoup, beaucoup de séquences, que même si à la fin, il en va dire « Ah non, pardon, désolé, je suis d'accord avec le programme, en fait, lol, je ne voulais pas dire ça, etc. » Il ne voit pas où on l'amène. Il ne voit pas où ça vient. Et je pense qu'il devrait faire un peu plus de droite à roache ou de fâche à roache. Parce que je pense que c'est aussi... Il faut s'habituer au discours de droite et aux façons dont le discours de droite se planque dans des petites espèces de discours et de recoins, etc. pour pouvoir les identifier. Ça me sur rien, Ruffin, de toute façon, les questions LGBT, l'antiracisme, etc. Ouais, mais en fait, c'est ça. Je pense même sur plein d'autres trucs et c'est pour ça que ça fait un peu des roussels sur les plateaux télé. C'est que, voilà, tu penses qu'il peut corriger sa trajectoire ou c'est compliqué ? Je... Jamais dire jamais. Genre, vraiment, moi, j'ai foi en les camarades et je n'ai pas envie non plus de dire qu'il ne va jamais corriger la trajectoire ni rien, tu vois. C'est pas... Voilà. Mais, en tout cas, j'espère qu'il aura... En tout cas, j'espère qu'après cette séquence, il ne s'en ressortira pas en disant, ah, il faut que... Avec des nouveaux automatismes, on va dire. Parce que c'est facile de tomber dans des automatismes de, ah, les trois blocs, le bloc libéral, le bloc d'extrême droite et le bloc de gauche, etc. C'est beaucoup des automatismes qui s'installent qui font que, quand tu vois un journaliste qui te pose une question sur, ah, tiens, la défaite électorale de un truc, ah, automatisme, mais c'est autre chose. Enfin, c'est une chose d'avoir des automatismes pour un petit peu avoir une réponse un peu bateau-langue de bois si tu ne sais pas trop quoi répondre. Mais c'est autre chose de déceler aussi dans le discours du journaliste quelque chose sur lequel tu peux rebondir. C'est-à-dire que Mélenchon, tu lui poses une question là-dessus, il va te faire une espèce de tunnel sur le fait que l'universalisme, c'est aussi la liberté, et d'ailleurs, chez les humanistes, l'autodétermination, l'émancipation, c'est au cœur du truc, etc. Alors, il va te faire un truc comme ça, mais du coup, il aura quelque part répondu à la question avec un automatisme à lui, mais qui aura pris en compte aussi le fait de détourner la question du journaliste. On va voir avec lui pour lui expliquer. On verra. On verra. Ce n'est pas une question de méda-training, c'est une question de conviction personnelle qu'il n'a pas du tout. Il y a peut-être aussi ça. Il y a peut-être aussi ça. Je pense que aussi, la division militante du travail, elle a bon dos. la division militante du travail, donc c'est le truc de chacun ses spécialités. Moi, ma spécialité, c'est le travail. Toi, la spécialité, c'est les pédés. Bon, super, mais elle a bon dos. C'est que, ok, certes, chacun ses spécialités, mais si tu veux continuer de porter une parole commune, il faut au moins connaître deux, trois trucs des spécialités des autres. Si tu dis, ma spécialité, c'est les questions sociales, etc., il faut quand même savoir en quoi les questions sociales s'intersectent avec les questions LGBT. Par exemple, au hasard, je ne sais pas, et que le fait est-ce que d'avoir accès à un changement d'état civil, libre et gratuit, sans passer devant un juge et en simplifiant les démarches administratives, c'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès aux services sociaux, etc., etc. Et que quand tu parles de questions sociales, ah tiens, ce truc-là LGBT, ok, d'accord, c'est en lien avec mon truc. Donc, c'est ça, en fait, c'est que la séparation des luttes, elle a bon dos. À un moment, il faut aussi savoir que les luttes, elles ne sont pas séparées. Tout fait système, tout est ensemble, donc si on parle de questions sociales, tu vas avoir des questions. Et si tu parles des questions LGBT, tu vas avoir des questions sociales parce que tout ça, c'est un système, c'est un même truc, c'est consubstantiel, comme j'aime bien dire. Il faut qu'il t'avec sérieusement quand même, il y a quelque chose de contradictoire à le voir développer ces moyens de communication, assumer une position présidentiable et être aussi paresseux pour causer des socios qui sont fondamentaux, il va falloir donner des gages. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Esran. C'est aussi que voilà, il n'est pas présidentiable qui veut et attention. Je veux dire, je vais encore faire mon Mélenchoniste de base, tu vois, mais Mélenchon, il a toute une pensée philosophique qui vient sous temps de son truc, qui fait que même s'il n'a pas forcément les datas, il va en appeler à sa base philosophique pour dire si je suis cette logique-là, j'arrive là. Ruffin, il n'en est pas encore là. Enfin bref. C'est quand même souvent des hommes qui jouent sur le jeu de l'aveuglement, des luttes sociétales. Bien sûr, bien sûr. C'est le fameux d'autres privilèges, etc. Quand tu n'as pas à te poser la question, tu ne te poses pas la question. Mais après, quand tu n'as pas à te poser la question et que tu vois des gens autour de toi qui te posent la question, c'est un petit peu bizarre de ne pas se poser la question aussi. Enfin bref. Regardons, JLM, il a évolué sur la laïcité. Ouais, mais il a évolué selon ses propres fondements. C'est-à-dire que pour évoluer sur la laïcité, JLM, il ne s'est pas dit ah oui, c'est vrai, les antiracistes ont raison, il faut que je sois plus gentil. Il s'est dit c'est vrai que selon la tradition humaniste, ça fait sens. Et c'est ça aussi le truc, c'est qu'on n'évolue pas à partir de rien. Et heureusement, parce que si tu évolues à partir de simplement ah c'est bien de dire ça, du coup il faut dire ça, je ne ferai jamais confiance à ta base politique. Mais qu'un JLM, il évolue sur c'est vrai que la conception de l'universalisme, la république doit protéger, etc. Et c'est ça qui va le faire évoluer sur la laïcité et réinterroger en fonction de ses propres fondements. Donc voilà, donc il y a de ça aussi quoi. Enfin bref. Donc du coup, donc bref, pour continuer la séquence, du coup, Antoine Léaumant, et donc il y a pas mal de gens, j'ai vu aussi Adrien Clouet, Sophia Chikirou qui ont fait un petit peu des rappels à l'ordre. C'est-à-dire un personnel qui n'engage pas le mouvement. Voilà ce que dit notre programme sur le sujet. Donc voilà Antoine Léaumant qui rappelle bien évidemment le programme sur ce sujet-là, sur le changement de l'état civil libéré raté parce que bah oui, on est à fait sur ce programme. Il y a Adrien Clouet qui était en mode oui alors en fait, et puis pareil, Sophia Chikirou qui était un peu dans cette même veine-là de bah ce qu'il dit, ça ne représente pas le programme et voilà, il faut qu'il défend le programme pour en marre quoi. Donc il y a eu ça et ensuite il y a eu un mea culpa de François Ruffin. Donc oui, salut tout le monde. Hier matin, dès ma sortie du plateau de France Info, j'ai dit à mes collabs, ma réponse sur le genre ça ne va pas, j'aurais dû rappeler des évidences. Je ne sais pas s'il y a des collabs dans le chat mais on est d'accord que c'est l'inverse qui s'est passé. Je pense que c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Je pense que c'est plutôt ces collabs qui l'ont guélet. Mais enfin bref. L'évidence, c'est la condamnation de l'attaque du centre LGBT de Tours par l'extrême droite. L'évidence, c'est de parler des vies blessées par les humiliations. L'évidence, c'est de garantir l'égalité d'accès à l'école, à l'emploi, au logement. Du Pax au mariage pour tous, la société française a progressé sur les droits des personnes LGBT+. Elle est mûre pour le faire encore pour combler les manques. J'en suis convaincu. Il y a encore cette rhétorique-là quand même de il faut que la société soit mûre. Mais ne vous inquiétez pas, elle est mûre. Tu es au courant qu'il y a un backlash particulièrement puissant et réactionnaire contre les personnes LGBT ? Dire que la société, elle était mûre il y a cinq ans ? Est-ce qu'elle sera encore mûre dans dix ans ? Après une propagande intense ? La société, elle n'est pas mûre comme un fruit magique. À un moment, elle est mûre puis elle pourrit. Il y a plusieurs choses aussi. Je veux dire, bon, le cycle d'un fruit, ce n'est pas uniquement t'es mûre et c'est bon, on peut te manger. Enfin bref, c'est un peu un peu automatique comme façon de penser. Et encore une fois, il ne parle pas des trans. Il ne parle pas des trans. Le paxe, le mariage pour tous. Et aussi, il a une vision très linéaire du progrès, je suis totalement d'accord. Sur ce sujet, comme sur pas mal d'autres, en toute humilité, je dois progresser. Et ça, en vrai, c'est bien. En toute humilité. Et ça, franchement, et au final, c'est ce qui a mitigé aussi le fait que dans son trade, il n'est pas parlé des trans. C'est que, ok, si tu estimes que, humblement, il faut que tu progresses, quoi qu'il arrive, la porte, elle est ouverte. On est des militants, on est là pour ça. On sera toujours, enfin voilà, quoi qu'il arrive, c'est voilà. En commençant, comme c'est ma démarche depuis maintenant 20 ans, par des rencontres avec les premiers concernés, les premières concernées. Et ça, c'est bien aussi. Tu es en mode, ok, très bien. Tu admets que tu n'as pas trop rencontré des personnes concernées, que tu veux le faire. Parfait. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est assez parlant que dans son trade de Mea Culpa, il n'est pas mentionné les trans et le backlash réactionnaire particulier qu'on connaît aujourd'hui, même s'il a parlé de la taxe sur le centre LGBT+, de Tours, etc. Mais il a un peu échoué à le remettre en contexte. Mais cela dit, la main ouverte sur, en effet, il faut que je me forme, viendez, il faut qu'on discute, etc. Ça reste aussi du positif. Je le pense sincèrement, les gens d'autres pays aspirent à une vie digne et apaisée avec un travail, des loisirs accessibles, d'un logement décent, dans une planète vivable. Cet idéal n'exclut personne, sinon il n'en est pas un. Voilà. En plus, Ruffin a été soutenu par des rouges-bruns. Oui, en plus, je pense que les gens qui l'ont soutenu, je pense qu'ils ne voulaient pas trop de leur soutien. Enfin, j'espère. C'est mon signe, s'il va se former, maintenant il doit lire Bofé Mabara. Non, Zach, au secours. Mais, Ruffin, tu trouves une meuf trans du quotidien, il passe une journée avec elle au taf et c'est bon, il est convaincu. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'aussi, je pense qu'il est un peu sincère dans ça. Je ne peux qu'espérer qu'il est sincère dans sa démarche, sinon ça serait de moins un bien piètre militant. Mais voilà, c'est qu'il y a encore du taf à faire et encore une fois, c'est assez parlant que dans son trade, il ne parle pas des trans et voilà, il y a encore de la formation à faire là-dessus. Mais c'était aussi tout ça pour dire que la formation, elle n'est pas uniquement sur le programme. C'est-à-dire que, et c'est aussi là que, bon, la France Insoumise, on se targue énormément d'avoir un programme sur lequel on taffe énormément et un programme duquel on est plutôt fier, on va dire ça comme ça. Mais le problème, c'est que le programme, le programme ne suffit pas à lui-même. Le programme comme, comment dire, succession de mesures, etc., ça n'a pas vraiment de sens. C'est-à-dire qu'un Ruffin qui va se dire les droits sociaux, etc., il va voir la succession de propositions sur l'émancipation, il va se dire « Oh, c'est quoi le lien avec mon truc ? » Et il ne va pas forcément faire le lien. Il y a aussi un esprit politique et un esprit philosophique derrière le programme. Et on l'a mis dans notre façon de penser le programme LGBT. Oui, parce que pour les gens qui ne savent pas dans le chat, je fais partie de l'équipe de coordination et de co-écriture du programme sur les questions LGBT. Voilà, c'est aussi dans cette qualité-là que je parle. mais quand on a pensé le programme sur les questions LGBTI, je suis le roi des trans, exactement. Même si Twitch ne veut pas, moi, je suis là. Bref. Et quand on a pensé ce programme, évidemment qu'on a pensé au lien et à l'interconnexion avec les questions sociales. c'est-à-dire que quand on pense le changement d'état civil, en fait, il n'y a pas à penser à un truc de on ne sort rien de notre chapeau. C'est-à-dire que dans le programme, les revendications émanent directement du mouvement militant. Parce que le mouvement militant, il ne va pas nulle part. On ne va pas inventer des revendications. Donc, ces revendications viennent du mouvement militant. Mais la façon dont on les a mises en logique aussi avec le programme sur les questions sociales, sur les questions d'émancipation, sur les urgences sociales, etc., c'est aussi ce truc-là de oui, la mesure sur le changement d'état civil, on peut la penser de façon très, très libérale de mon corps, mon choix, blablabla, etc. Mais ça n'a pas de sens si on ne la pense pas de façon à ce que l'état civil, c'est ce qui conditionne ton accès à l'emploi et c'est ce qui fait que les personnes trans sont plus précarisées que la population cis. C'est parce que précisément il y a comment dire que précisément si ton état civil n'est pas conforme, tu n'as pas accès à un emploi. Si ton état civil n'est pas conforme, bonne chance pour justifier tes aides sociales, etc., etc. Et qu'en fait, tout simplement, l'accès même à un état civil conforme, c'est ce qui conditionne ton accès à la République, en fait, tout simplement. Donc, d'un point de vue purement républicain, social, etc., évidemment qu'on a pensé l'intégration justement de la revendication du changement d'état civil libre et gratuit dans cette logique plus générale de parce que le changement d'état civil, c'est l'intégration à la République, aux services sociaux et tout ce qu'on dit dans le programme n'a pas de sens si on ne garantit pas ça de façon universelle. Et pour le garantir de façon universelle, il faut que les personnes trans aient accès à ça. Et en fait, parce qu'on parle de l'universalisme, on parle de l'universalité des droits et puis après, on se dit, bon, du coup, c'est quoi les trucs qui empêchent l'accès à l'universalité des droits ? Du coup, on se retrouve sur d'autres structures, les structures hétéropatriarcales, les structures, les structures, voilà, tout ça. Et ces structures-là vont informer aussi notre vision de tout ça. Donc c'est pour ça qu'il ne suffit pas uniquement de lire le programme. Je pense qu'il faut aussi en comprendre les logiques. Et je reviens du coup sur la séquence médiatique, sur la séquence désastreuse avec le journaliste, c'est qu'aussi, en comprendre les logiques, ça te permet aussi de contrer les grilles de lecture que veulent imposer les journalistes. Parce que ce truc-là du social et du sociétal, c'est un truc de bourgeois. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les bourgeois qui ont un accès privilégié à la justice, qui ont un accès privilégié à l'administration, qui, globalement, ne s'inquiètent pas trop de, je ne sais pas, des aides qui peuvent toucher pour vivre, par exemple, des trucs comme ça. Donc évidemment que les bourgeois, ils perçoivent les questions LGBT comme des questions esthétiques, comme des questions personnelles, individuelles, comme des questions sociétales, comme simplement des opinions que tu peux avoir, etc. Parce qu'ils n'ont pas les conséquences matérielles de tout ça. Et en fait, du coup, quand le journaliste, t'es que de la FI ou aussi au Parti de l'Occident, je suis que à la FI. D'où le LGBT égale bourgeois parce que c'est eux qui peuvent s'en sortir. Exactement. C'est ça. D'où le cliché que les trucs de LGBT, c'est des trucs de bourgeois, etc. Alors que non, il y a des LGBT prolos. Mais simplement, il y a une imposition bourgeoise de la façon de penser nos identités. C'est pour ça que je reviens au Pride Month et à Twitch. C'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit sur la ghettoïsation, sur le fait que le Pride Month, c'est aussi un déplacement du ghetto physique vers un ghetto numérique. C'est qu'en fait, on est toujours sur des logiques où on nous impose une certaine façon de penser nos réalités sociales. Et du coup, quand le journaliste va lui dire « Ah, du coup, les questions sociétales, blablabla, etc. » Il ne va pas se faire témoin du fait que les questions LGBT sont des questions sociétales et que c'est juste de l'esthétique et qu'on s'en fiche. Il va se faire témoin du fait que c'est la bourgeoisie qui impose cette division. Merci Baltion, merci pour cet émoi d'abonnement. Et du coup, en fait, tout simplement, moi je pense qu'il y a un truc très simple à dire là-dessus. C'est que la division sociale-sociétale, c'est un truc de bourgeois qui ne sont pas qui ne sont pas pour lesquels ça ne change pas leur vie. Mais sauf que si tu veux défendre les vrais prolos, il faut défendre les LGBT aussi. Parce que précisément, tu vas les défendre là où ça va leur changer la vie, là où ça va changer leurs conditions d'existence matérielles. Le fait de dire que les paniques anti-trans, c'est des paniques de salon, blablabla, etc. C'est encore intégré, c'est intégré déjà le logiciel bourgeois quand tu penses à ça. C'est intégré ce logiciel-là selon lequel tout ça n'est qu'une affaire d'esthétique et de mœurs individuelles. Et c'est ça aussi le piège. Mais le problème, c'est que quand tu n'as pas cette base-là de réflexion, tu ne peux pas déceler que quand le journaliste dit ça, c'est parce que c'est un bourgeois et qu'il s'en fiche. Donc voilà, c'est pour ça que la formation, ce n'est pas uniquement savoir ce que dit le programme, c'est savoir pourquoi il le dit. Ici, il y avait le truc qu'il avait dit le journaliste avec Podemos qui avait perdu à cause des trans à quel point c'est vrai. C'est totalement faux, au robot. En gros, les raisons de la défaite de Podemos, alors je ne suis pas non plus expert sur ce qui s'est passé en Espagne non plus, mais les raisons de la défaite de Podemos, c'est aussi que dans leur union avec le PSOE, donc en gros le PS, ils ont énormément perdu leur identité de gauche radicale. C'est-à-dire que Podemos est arrivé dans le paysage politique espagnol avec une radicalité. Le truc indignez-vous, le mouvement des places, etc. et en fait, cette radicalité s'est progressivement perdue suite aux compromissions avec le PSOE et qu'ils ont voté des trucs où en fait, ils sont revenus un petit peu sur leur promesse de radicalité, etc. Donc en réalité, le PSOE, ils ne sont pas perdus à cause des trucs trans et des trucs féministes, etc. ils ont perdu parce qu'ils se sont trop compromis avec le PSOE, qu'ils ont rejoué en fait tout ce qu'on critique des limites, parfois, de l'union de la gauche. Enfin bref. Militer, faire du travail politique, c'est aussi tout dire des idées qui ne sont pas majoritaires ou très critiquées, réussir à les imposer dans le débat. La FI a travers mes luches, quelques-uns et quelques autres réellent plutôt bien à faire ça. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un truc beaucoup qu'on dit dans notre petit monde politique France Insoumise. C'est toujours un truc, que tel sujet, c'est minorisant. Ah là, tel truc, dire ça comme ça, les trucs gauchistes, c'est minorisant. C'est minorisant, ça nous ramène à une minorité, ça parle à personne, etc. Sauf que ce n'est pas les sujets LGBT qui sont minorisants. C'est une certaine façon d'en parler qui est minorisante. C'est une façon bourgeoise d'en parler, par exemple, qui est minorisante, centré sur les identités, les ressentis individuels. Ça, c'est minorisant. Mais en parler d'un point de vue universaliste, ça, c'est majoritaire. Ce n'est pas minorisant. Donc, tu as aussi ce truc-là de, parfois, on confond dans ce qui est minorisant, on confond est-ce que c'est la revendication qui est minorisante parce qu'elle est minoritaire. Enfin, minoritaire ne veut pas dire minorisant. Donc, est-ce que c'est la revendication ou la façon de la faire ? Donc, bref. Petit aparté pour mes insoumis mentaux. C'était toi la source à la fille du Zul ? Non, mais non. Ce n'est pas moi la source à la fille du Zul. Je n'aurais pas dit un truc, je n'aurais pas dit une énormité comme ça. Tu es fou, toi. Après, je ne vais pas raconter mes sources. Ils ont pris les pieds dans le tapis sur la question des femmes et des LGBT aussi, pas d'aveuglement. Parce qu'ils n'avaient plus leur... Parce qu'ils n'avaient pas la légitimité à le faire. Simplement. C'est que, évidemment, si Macron... On va prendre Macron, par exemple. Merci, Dimitri, pour le troisième mois d'abonnement. Macron, avec sa politique de classe sociale, etc. Ok, il a fait la PMA, la loi contre les thérapies de conversion. Mais est-ce que c'est une justification pour voter pour lui ? Non. Parce qu'un programme politique, ce n'est pas juste est-ce que tu coches une case qui est bien et du coup, ça fait un système de... Ce n'est pas un système de bonus-malus. N'est-ce pas ? Ils ont mal ficelé les lois qui sont passées sur la question. Bah, c'est un système de bonus... Ce n'est pas un système de bonus-malus. C'est aussi qu'il y a une légitimité à avoir et que Hollande, quand il passe le mariage pour tous, en utilisant le mariage pour tous pour avoir un vernis progressiste, il sait qu'il va trahir après. Il sait qu'il va après faire passer des lois de droite, etc., et qu'il va imposer l'austérité parce que c'est... Voilà. Il faut faire comme ça, etc. Et donc, il utilise les questions LGBT pour avoir le vernis progressiste, etc. C'est pour ça qu'on lui en veut. C'est qu'il n'a pas attendu d'être un populaire pour faire le mariage pour tous. Il a utilisé le mariage pour tous pour rester populaire un peu plus longtemps. Donc, il ne faut pas croire non plus que ce qui s'est passé en Espagne, c'est en mode « Ah là là, à cause des trans, du coup, plus personne ne veut voter pour Podemos. » Non. C'est une certaine façon la radicalité promise par Podemos. On y revient. « La politique chez les libéraux, ces questions-là sont traitées comme l'ARSE dans les entreprises. » Ouais, c'est un peu ça, en fait. C'est ça. C'est un peu ça. Enfin, bref. Donc, voilà. Même en bonus, on est négatif avec Macron. Il y a trop dans la balance. Oui, il y a ça. Enfin, bref. « Les médias jouent un relipé important en Angleterre. Ils abordent des questions sur les trans. » Oui, c'est ça. Exactement, Zach. Voilà, là où je voulais en venir. Exactement. Exactement. L'alerte. Je finis sur Rufin là-dessus. L'alerte sur ce sujet-là. Merci de m'avoir fait penser, Zach. Je te... Merci beaucoup. L'alerte sur ce sujet-là. Pourquoi il y a eu un tel backlash du mouvement LGBT ? C'est parce qu'on sait que c'est comme ça que ça s'est passé en Grande-Bretagne. En gros, en Grande-Bretagne, le principal parti de gauche, le Labour, a totalement cédé aux sirènes anti-trans. Parce que, bon, il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, au sein du Labour, déjà le fait qu'il y a un bipartisme qui fait que, du coup, tout est ramené, en fait, à des logiques de tendance interne. C'est assez compliqué. Bref. Mais aussi le fait que, tout simplement, il y avait quand même un lobby-terf assez puissant au Labour qui a réussi progressivement à s'imposer. Et en fait, ça fait que tu avais une avant-garde du Labour qui était notamment dans Momentum, qui était beaucoup... Les corbinistes, au final, qui étaient un peu une avant-garde, qui était assez jeune, qui était très, très pro-LGBT, qui d'ailleurs intégrait aussi les questions LGBT aux questions sociales, etc. Il ne faut pas croire que c'était tout, tu vois. Merci, Zach, pour le 18e mode d'abonnement. Merci beaucoup. Mais donc, au Labour, tu avais une avant-garde qui était à la pointe sur ces questions-là, mais qui, forcément, dans l'anticorbinisme, du coup, ils sont capoutes. Mais aussi, il y a eu trop un fonctionnement d'avant-garde, justement. Et qu'en fait, au fur et à mesure où les paniques morales et les mouvements antitrans se sont développés en Grande-Bretagne, le Labour, qui était dans une angoisse de reprendre du galon parce que Corbyn, c'était fini, puis il y avait les trucs anti-mitisme et puis machin truc, et puis du coup, ça faisait des années qu'il y a les conservateurs, alors du coup, il faut retrouver un premier ministre du Labour et du coup, il ne faut surtout pas s'aliéner le peuple, etc. Bref, ça fait que tu avais une espèce d'angoisse comme ça, tu avais une espèce de réflexion obsidionale du Labour vis-à-vis de qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas et qu'est-ce qui est trop touchy. Et en fait, les représentants du Labour sont devenus particulièrement frileux. Et ça a été conjoint avec du coup, une attaque médiatique extrêmement violente sur les droits des personnes trans. Parce que quand tu posais une question à un député ou une députée du Labour sur « Et vous pensez quoi à des enfants qui se font opérer ? » Blablabla, etc. Il posait une question hyper touchy, hyper tendancieuse. Les députés du Labour voulaient absolument mitiger leur base, n'avaient aucune idée de comment penser ça parce que de toute façon, ils avaient dégagé l'avant-garde qu'on aurait pu les former sur ces sujets-là. Et du coup, en fait, très très vite, les députés du Labour se sont joints en fait à cette panique morale parce que tout simplement, les questions des médias et surtout la façon dont les médias leur posaient cette question en mode « Attention, vous allez perdre votre base sociale, attention, attention, le peuple est en colère contre les trans », ça les a poussés aussi à se ranger du côté de la panique morale. Non pas par conviction, mais par opportunisme. En revanche, en Écosse, c'était basé. En revanche, en Écosse, comme il y a un régionalisme extrêmement fort en Écosse, du coup, il y a eu les logiques inverses. C'est que du coup, ils se sont méfiés de tout ce qu'ils faisaient dans le reste du Royaume-Uni et du coup, ils se sont en mode « Oula ! » Bref. Réflexion obsidionale, pardon, obsidionale, c'est quand tu es en état de siège et du coup, c'est la paranoïa et la panique qui s'emparent de toi quand tu te sens assiégé par des trucs. C'est une réflexion obsidionale et par extension, l'obsidionalité, etc. Bref. Oui, en plus, en Écosse, c'est le SNP, donc ce n'est pas le Labour. Mais bref, du coup, ce qui fait que une des raisons pour lesquelles la classe politique s'est convertie aussi massivement à l'idéologie anti-trans, c'est aussi par désir du Labour de mitiger, de faire consensus et d'esquiver les questions qui fâchent. Et du coup, en esquivant les questions qui fâchent, ils se sont rangés du côté de la panique. Et c'est aussi ça. Donc, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens sont tombés sur Ruffin et qu'il y a eu une espèce de panique dans le mouvement LGBT. C'est parce que on a un super programme. C'est génial. Mais, encore une fois, comme je disais, le programme, ça ne suffit pas. Il faut comprendre l'esprit qu'il y a derrière et savoir le défendre. Et que très, très souvent, que c'est hyper facile finalement d'agiter à un responsable politique la panique de attention, vous allez être minorisés, blablabla, attention, ces sujets-là, c'est mauvais pour vous, etc. C'est très, très facile du coup de te faire reculer quand tu ne sais pas pourquoi ces revendications sont là et que, en plus, tu es dans une logique de comment est-ce qu'on prend le pouvoir. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu un petit peu une crispation du mouvement LGBT. C'est que on sait que c'est comme ça que la gauche britannique, une énorme partie de la gauche britannique, s'est convertie au backlash anti-trans. et on sait à quel point la gauche aujourd'hui n'est pas dans une crise, ça va, la gauche, elle se porte bien, mais on sait que la gauche aujourd'hui est sous le coup de nombreuses pressions, de nombreuses critiques et de nombreuses, comment dire, de nombreux, on va dire, harcèlements un peu malhonnêtes des journalistes. Le fameux, la nupesse divisée, etc., la division, la division, la division de la nupesse, etc. La France insoumise, l'hégémonie, la démocratie interne, etc. Il y a énormément, oui, de remises en question, mais énormément d'attaques et surtout beaucoup d'attaques externes. Enfin, il y a des attaques internes, certes, mais je veux surtout me concentrer sur les attaques externes parce que c'est ça qui crée la fièvre obsidionale. C'est ça qui crée l'état de siège, en fait. C'est que tu as ce truc-là de tout le monde est en train d'essayer de torpiller la gauche, etc., surtout la France insoumise, on est particulièrement obsidionale dans ces moments-là. Tout le monde essaie de torpiller le truc, etc. Et du coup, l'angoisse, c'est que la réaction en face ce soit de se braquer et de dire non, pas du tout, on fait front une née et on dégage ce truc-là, on dégage les critiques et voilà. Tu passes en mode défensive et tu ne peux pas win. Exactement. Exactement. Donc, et c'est aussi pour ça que je mets en garde aussi contre ce truc obsidionale et que j'utilise beaucoup ce terme et que je vous enjoins de vous l'approprier, ce mot, ce magnifique mot. c'est qu'il faut se méfier aussi de l'état de panique dans lequel on peut se mettre parce que ça peut aussi pousser à faire des erreurs de pensée et des bêtises politiques et qu'encore une fois, on a vu toute la gauche britannique se fourvoyer là-dedans et on sait que ça peut arriver facilement. Voilà. La gauche anglaise est transphobe. Le Labour, enfin en tout cas, l'establishment du Labour est gangrené par les terres, c'est extrêmement transphobe en effet. En tout cas, la gauche n'est pas un allié du mouvement trans, ça c'est clair. Le peu d'alliés du mouvement trans est de gauche, mais la gauche institutionnelle n'est pas un allié du mouvement trans. Puis les tendances de volute divisent trop, il faut être consensuel pour gagner, ça fait trop longtemps que les minorités en général entendent ça soit une femme ou une autre. Ouais, de fou. Mais du coup, quand t'es en mode la NUPES se divise et la gauche est divisée et regardez en interne de la France Insoumis, il y a des critiques. Libé, qui a encore sorti un article de 350 Insoumis, qui signe un truc, ça va, on a compris, c'est les 350 NEM. Bref. Mais ce truc-là permanent de division interne, division externe, etc., attention, ça peut pousser aussi à dire, oh, on est divisé à cause de ces walkies qui veulent nous diviser et du coup, c'est les trans qui veulent nous imposer des trucs alors que c'est minorisant, nous, on revient sur le social, etc. Donc voilà. Déjà que la gauche anglaise est très très sauce de... Ah oui, de fou, de fou. Donc voilà, donc il faut aussi comprendre ce contexte-là pour, je ne sais pas si, encore une fois, les équipes de Ruffin me regardent, je sais que je suis regardé par des camarades, mais pour ne pas céder aussi à cette obsidionalité, ne pas céder à cet état de siège. C'est que oui, il y a les attaques incessantes, internes, externes, qui te placent souvent dans un mindset compliqué, etc. Mais, il ne faut pas se leurrer aussi des tactiques bourgeoises de division derrière tout ça et que derrière une tactique bourgeoise de division, il ne faut pas y céder et se diviser. Il ne faut pas y céder et dire vous avez raison, c'est divisant, on laisse les trans de côté. Il faut réagir justement par l'unité en disant non, non, on fait bloc autour des nôtres et les nôtres, c'est les trans, c'est les LGBT, c'est les racis, etc. Voilà. Donc Ruffin, basé avec son mea culpa, pour moi, oui. Pour moi, son mea culpa, donne un bon signal, on va dire, de, il n'est pas en full obsidionalité et il est OP pour se former, pour en discuter et moi, je ne peux que dire amène à ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. Voilà pour la partie Ruffin. Il faut éviter d'ouvrir les boulevards aux attaques des bourgeois en étant aussi faibles sur certains sujets. Il y a aussi ça. Mais du coup, oui, c'est la faiblesse qui, du coup, appelle à plus de formation. Encore une fois, pas une formation d'apprendre le programme par cœur. Ça, c'est de la merde, ça. Merci, Timo. Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Merci. Voilà, ce n'est pas d'apprendre le programme par cœur. Ça, ce n'est pas de la formation, ça. Ça, c'est de l'apprentissage bébête. Non, la formation, c'est aussi de comprendre l'esprit du truc et savoir le défendre et d'identifier aussi. Parce que la formation, c'est aussi identifié. Une formation, c'est pas uniquement qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'est-ce que l'ennemi dit, qu'est-ce que l'adversaire dit, on va dire, pas l'ennemi. Qu'est-ce que l'adversaire dit ? Qu'est-ce que l'adversaire essaie de nous faire dire ? Par quoi passe l'adversaire pour ne pas dire ce qu'il veut dire ? C'est aussi ça, la formation politique. Et j'ai l'impression que dans ce qu'on imagine dans la formation politique, on oublie beaucoup cette partie-là, justement, de comprendre aussi c'est quoi les logiques internes qui sont en face de nous. Donc voilà. C'est ça, il faut être un jour sur la méta comme sur LOL. Il faut être un bon jour de LOL, globalement. Enfin bref. Il faut qu'ils invitent les députés spécialistes du sujet. Ça, c'est les médias bourgeois qui décident. Enfin bref. Comment ça prouve qu'il y a eu un fin mouvement ? C'est pas passé comme une être à la poste. Oui, ça c'est clair. Et qu'il y a une réponse positive en face, encore une fois. Qu'il n'y a pas eu en mode oh là là, Hippomonie qui l'avait remercié. Waouh. Vous voyez l'angoisse. L'autodétermination de genre est dangereuse pour les femmes et les enfants. Nous remercions François Ruffin à faire qu'il France insoumise. Parce qu'en fait, à côté de ça, les TERF, les anti-trans, ils sont à l'affût. Parce qu'en fait, comment dire, s'il y a un truc qu'on a réussi à gauche, c'est de marginaliser le mouvement anti-trans. C'est que on a mis en évidence immédiatement on a mis en évidence immédiatement les liens entre le mouvement anti-trans et l'extrême droite. Et ça, c'est la grande puissance qu'on a eue avec le mouvement queer, avec le mouvement aussi, avec la gauche aussi, parce que la gauche y a participé quand même. on peut se poser des fleurs quand même. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement anti-trans a conscience qu'il n'a plus de débouchés. Qu'il n'a de débouchés qu'auprès de l'extrême droite. Et du coup, ça la fout mal. Il faut montrer que tu es un peu fasciste pour dire que tu es anti-trans. Donc, en ce moment, le mouvement anti-trans est à l'affût de la moindre personne de gauche qui peut rallier à leur cause. du moindre pied dans la porte qu'il peut mettre pour dire, regardez, non, on n'est pas d'extrême droite, regardez, on a des gens de gauche avec nous, etc. Regardez, il n'y a pas que Marguerite Sain qui est en train de virer totalement fasciste en mode les chromosomes, la biologie, etc. à faire de l'eugénisme. Non, on a aussi, je ne sais pas, tel député de gauche, tel, etc. Ils sont à l'affût de la moindre personne. Et c'est pour ça aussi qu'on est de plus en plus méfiants sur ces questions-là. Merci Gucci pour ton abonnement. C'est comme ça que le Labour s'est fait torpiller par les TERFs. Exactement. C'est aussi comme ça que le Labour s'est fait torpiller. Déjà, il y avait déjà des TERFs en interne qui n'étaient pas questionnés, mais en plus de ça, il y avait le pied dans la porte. Ces TERFs-là en interne, c'était le pied dans la porte qui permettait de dire les questions trans, c'est transpartisan, donc on peut en discuter, c'est sur la table. C'est ça aussi le truc. Donc, il faut énormément se méfier de ça. Il devrait recruter Fabien Roussel, mais tu rigoles, il foxt, mais au PCF, ils ont énormément recruté. Le PCF est de plus en plus gangréné justement par des féministes anti-trans, ce qui est un énorme problème. Après, heureusement, tout le discours sur le PCF, c'est qu'ils se droitisent. Tant mieux. Quelque part, ça va dans ce sens-là. Mais, c'est... Voilà, il y a ce truc. Il faut avoir conscience aussi que le mouvement anti-trans est à l'affût du moindre gauchiste qui pourra se rallier à eux. pour pouvoir dire « Non, regardez, on n'est pas d'extrême droite, on peut discuter de tout ça, on est légitimés, etc. » Il y a une logique de légitimation permanente. Donc, c'est... C'est aussi pour ça que... En tout cas, si des camarades pensent que les LGBT ont un peu surréagi, je ne dis pas ça pour vous dans le chat, etc., et peut-être que certaines personnes le penseront, que les LGBT ont surréagi, qu'il ne fallait pas non plus faire un tel dogpiling sur Ruffin, blablabla, les critiques, voilà, etc. Si certains camarades pensent que les LGBT ont surréagi, ayez conscience que on... on agit aussi en fonction de logique qu'on a vu exister ailleurs, notamment au Royaume-Uni, et qu'on voit tenter de se dérouler sous nos yeux avec cette utilisation de la gauche par le mouvement anti-trans pour se légitimer. Et c'est pas uniquement qu'on est des moralisateurs, c'est qu'on a une conscience aussi stratégique de nos ennemis et qu'on vous appelle aussi à commencer à avoir la même confiance stratégique des logiques de nos ennemis. Voilà. Il y a Nathalie Heinich qui appelle à faire un mouvement de gauche anti-walk. Oui, bien sûr, mais oui, pareil, j'ai vu ça. Nathalie Heinich qui est du coup une des vieilles penseuses transphobes, etc. Voilà, elle en ce moment elle est en mode il faut faire un mouvement de gauche anti-walk, etc. Elle essaye de recruter dans la gauche parce qu'elle sait qu'ils se sont cornerisés à l'extrême droite. Bref.